Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve puisque nous allons faire vous et moi ensemble des cosmétiques maison. Oui, c'est la première fois que je me lance là-dedans, j'appréhende un petit peu, mais bon. Je vous en avais parlé rapidement sur Insta et puis beaucoup m'ont dit « Ah, tu pourras nous montrer les recettes, tu pourras nous montrer comment tu fais et tout ». Donc comme je vous en avais parlé un petit peu, en fait j'essaye de faire en sorte que mes routines soins, que ce soit cheveux, visage ou quoi, soient de plus en plus naturelles, alors c'est encore loin d'être parfait. J'ai plusieurs disclaimers que j'aimerais faire avant de commencer. Le premier, c'est que voilà, je ne suis pas du tout experte là-dedans, je me suis renseignée vraiment au maximum. Je suis preneuse de vos conseils bien sûr, parce que c'est toujours précieux, c'est comme ça qu'on s'améliore. Le seul truc, c'est que s'il vous plaît, avec le respect, c'est tout. Dans cette vidéo, du coup, je vais manipuler des huiles végétales et des huiles essentielles. Comme normalement tout cosmétique qu'on utilise, on doit tester, avant de tester sur notre visage, une petite partie de peau pour voir soit qu'on n'est pas allergique, qu'on ne fait pas de réaction ou quoi. Les huiles essentielles, c'est quand même des huiles qui sont fortes, donc on fait attention et on ne fait pas n'importe quoi. J'ai commandé personnellement mes ingrédients, principalement sur le site d'Aromazone. Alors on entend plein de choses sur Aromazone, moi perso j'ai commandé là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a un large choix, pas très cher, mine de rien, donc c'est cool pour commencer je trouve, à condition de faire attention et de prendre vraiment que les choses dont on a réellement besoin. Je pense qu'après, si mes nouveaux produits me conviennent, j'achèterai sûrement mes huiles dans des petits commerces bio à côté de chez moi. Enfin bon, bref, c'était le dernier disclaimer. Donc, on est parti. Comme je vous le disais, je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé plein de blogs, des vidéos YouTube et j'ai regardé aussi forcément les fiches recettes qui sont disposes sur le site d'Aromazone. Donc dans cette vidéo, on va faire un sérum anti-acné, un masque à l'argile, mais c'est des choses assez simples, mais je débute. C'est un masque pour cheveux secs. Donc écoutez, on va commencer avec le sérum anti-acné. Alors là, ce que j'ai fait pour ce sérum, j'ai trouvé la recette sur le site d'Aromazone, mais il y a quelques huiles que j'ai changées pour mettre d'autres huiles que je préfère et que je connais. J'ai une peau acnéique, ça c'est pas nouveau, ça fait 12 ans que j'ai de l'acné, donc voilà. L'ingrédient principal de ce sérum anti-acné, c'est l'huile de jojoba. Moi, elle vient de chez Avril. C'est une huile de jojoba pure, qui n'est pas du tout transformée et qui est bio en plus de ça. Je l'aime beaucoup, donc j'en ai pas racheté parce que j'en avais déjà. Alors, c'est une huile végétale qui est vraiment géniale pour les peaux acnéiques, et notamment aussi pour les peaux grasses, puisque c'est une huile qui est rééquilibrante. C'est-à-dire qu'elle va rééquilibrer ton taux de sébum. Ça fait des mois que je l'utilise quasiment quotidiennement sur ma peau, et j'ai la peau vachement moins grasse qu'avant. Je l'utilisais aussi régulièrement sur mes cheveux en tant qu'huile nourrissante. Pour moi, c'est un gros indispensable, je peux plus ne pas l'avoir dans mon placard. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une ancienne huile de jojoba qui est presque vide, et je vais la faire là-dedans. Par contre, je vais enlever l'étiquette. Oh bah, super, elle s'enlève super facilement de mon ancienne huile. Ce que je vais faire, je vais faire à l'œil, parce que j'ai pas d'éprouvette non plus. Mais bon, normalement, c'est un flacon de 100 ml, il faut 20 ml, donc si je mets à peu près un cinquième, tranquille quoi. La deuxième huile qu'on va mettre du coup dans notre petit sérum, c'est l'huile de Nigel. C'est une huile qui a plein, plein, plein de bienfaits. Vous me l'aviez beaucoup conseillé lorsque je vous disais que je cherchais des choses contre mes cicatrices d'acné, puisque c'est une huile qui est apaisante, régénérante, qui est réparatrice. Enfin voilà, elle fait plein de jolies choses, cette petite huile. Donc là, il faut 10 ml. Alors ce que j'ai fait, vu que c'est une huile que je ne connais pas trop, je sais pas comment ma peau va la supporter, c'est que j'ai pris juste une dosette de 10 ml. J'ai l'impression de faire, je sais pas, une potion magique. Sûrement, ça allait être magique contre mon acné. Donc là, on va partir sur trois huiles essentielles, ça va être nos derniers ingrédients. Donc les huiles que perso j'ai pris de l'huile essentielle d'arbraté, qui est très 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 connue, c'est très très efficace ça. Ah ça sent fort ! Bon, elle est surtout géniale contre l'acné, puisque c'est un antibactérien très très fort. Et elle est aussi, surtout, anti-inflammatoire. 8, 9, 10. Deuxième huile essentielle qu'on va mettre, c'est l'huile essentielle de lavande vraie, puisque c'est une huile, encore une fois, qui est apaisante et anti-inflammatoire. Elle est purifiante, réparatrice, tout ça, tout ça. De toute façon, c'est ce genre d'huile qu'on utilise pour sérum. Donc, 9, hop. Donc là, il faut aussi 10 gouttes. Donc voilà, mon petit sérum est déjà prêt. Oh, cette possession de YouTube est spontée, j'adore ! Vous voyez, je suis contente parce que ça n'en fait pas trop. Donc je me dis, si jamais ça ne me convient pas... Le mélange des odeurs n'est pas ouf. Du coup, je vais attendre ce soir pour l'essayer, bien sûr. Alors dans cette vidéo, ça ne sera pas des tests sur le long terme. Si jamais vous voulez un update, je ne sais pas, dans un mois ou deux, sur les différents produits que je vais faire, pourquoi pas ? Bon les amis, du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc je me suis démaquillée et lavé le visage. Et donc, je vais appliquer ce petit sérum. On sent vraiment la texture de l'huile de jojoba. Donc c'est pas très épais, c'est assez agréable. Donc perso, je vais en mettre, j'ai envie de vous dire, là où j'ai de l'acné. Donc actuellement, c'est un peu partout, même si la caméra lise beaucoup. Je trouve que ça s'applique aussi bien que l'huile de jojoba toute seule. Si vous avez une acné très localisée, évitez de trop purifier les autres zones alors qu'elles n'ont pas spécialement besoin. Écoutez, au final, l'odeur, je m'y fais déjà. L'avantage de dormir toute seule, c'est que personne ne va me dire, mais tu bus ! Bon bah, je vais laisser ça poser toute la nuit. J'ai un deuxième cosmétique que je vais faire, que tout bête. Je vais me faire un masque à l'argile verte, du coup. Donc ça, c'est très 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 recommandé pour les poids knicks puisque ça vient vraiment purifier en profondeur. Tout simplement, j'ai acheté de l'argile verte sur le site. Je ne savais même pas que ça avait cette tête-là. Il paraît que c'est très bon aussi pour les articulations de faire un masque à base d'argile. Et donc, ils disent de mélanger ça avec de la bardane en poudre. Bon, alors on va faire du coup notre petit masque à l'argile. La première chose que j'ai pensée quand j'ai vu cette recette, et la simplicité de cette recette, c'est que je me suis dit, mais meuf, bah, je ne vais plus jamais les acheter tout fait, surtout que l'argile, je vais pouvoir m'en servir pour d'autres choses après. Je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Donc dedans, on va mettre deux cuillères à soupe d'argile verte. Par contre, petit point, masque à l'argile verte, il ne faut jamais le laisser sécher, parce que sinon, ça va beaucoup trop dessécher votre peau. Et alors là, pour avoir ensuite un excès de sébum, c'est la meilleure solution. Et on va rajouter dedans, en fait, une demi-cuillère à café de bardane en poudre. C'est un purifiant pour la peau, c'est un tonique. Elle va aussi apaiser, elle va aider à resserrer les pores. Comme je vous dis, moi, je pense que je m'en servirai aussi pour faire un shampoing sec. Oh là là, je vais faire des details. C'est censé être de la bardane en poudre, mais ça fait des gros morceaux. Est-ce que je peux la casser ? Hop là, voilà, c'est bon. Donc par contre, quand on fait son masque à l'argile, c'est vraiment pour utiliser tout de suite. Donc il faut le refaire à chaque fois. Mais de toute façon, moi, les masques à l'argile, normalement, j'applique ça que quand j'ai vraiment des poussées d'acné ou que j'ai la peau à tendance grasse par période ou quoi. Là, je le fais pour tester avec vous, alors que je n'ai pas spécialement de poussées d'acné. D'ailleurs, mon sérum, ma peau l'a beaucoup appréciée cette nuit. Je la sens vachement plus repulpée et plus douce. Vous voyez, j'ai mon petit truc avec mes deux poudres. J'ai mis beaucoup trop d'eau ! Ne faites pas la même bêtise que moi, parce que du coup, je suis obligée de rajouter de l'argile. Là, ça ressemble à une pâte. Moi, je vais l'appliquer comme je fais d'habitude, donc avec un petit pinceau. Ça ressemble à un masque à l'argile. Ça tombe bien, ça en est. Et on met une couche épaisse. Il est vraiment agréable à utiliser. Je trouve bien frais comme ça, là. Écoutez, je laisse poser un petit peu. Quand ça sera un tout petit peu sec sur les bords, je reviens vers vous. Bon, ça y est, il commence déjà à bien sécher. Il est grand temps de le rincer et il s'enlève super facilement. Je n'ai pas la peau qui tiraille. Vous voyez, je n'ai pas la peau qui a spécialement rougi non plus. Honnêtement, le seul truc qui me fait un peu le sol, c'est de me dire que je n'ai jamais réfléchi au fait que c'était aussi simple de le faire soi-même. Et ce qu'on fait toujours après un masque à l'argile, c'est qu'on hydrate bien sa peau. Pour le film hydrolipidique, je crois que c'est comme ça qu'on dit « je sors des termes ». Alors là, le dernier cosmétique, il me fait un peu peur. Comme je vous avais dit, j'ai envie de faire en gros un masque cheveux pour cheveux secs. Pour ça, j'ai acheté du beurre végétal de mangue et des huiles. Alors eux, ils conseillaient d'autres huiles végétales. Et alors je ne sais pas, j'étais sur le site et je me suis dit « non, ces huiles déjà, elles coûtaient cher, elles coûtaient vraiment cher ». J'ai repris des huiles que j'aime énormément, qui est tout d'abord l'huile d'argan. Donc c'est une huile qui est nourrissante, vraiment nourrissante. Donc c'est un masque avant shampoing. Et une autre huile végétale, parce qu'il en fallait deux, c'est l'huile végétale d'avocat. Pareil, que j'aime beaucoup, que mes cheveux apprécient beaucoup. Moi, j'ai pris que ça. Eux, ils recommandaient aussi un conservateur et deux huiles essentielles. Mais en fait, j'ai regardé les huiles essentielles qu'ils voulaient mettre dans leur set, c'était juste pour l'odeur. Moi, l'odeur, je m'encaire les fesses quoi. En tout cas, imaginons que ce masque, j'arrive pas à le faire. Je vous recommande quand même ces deux huiles qui sont géniales pour les cheveux. Ça sent pas très fort la mangue, c'est vraiment gras par contre. Donc le petit beurre, l'avantage pour les cheveux, c'est que c'est nourrissant. C'est censé aussi donner de l'éclat et de la brillance aux cheveux et prévenir les fourches. L'huile d'argan, elle, elle vient nourrir et elle vient également donner encore une fois de l'éclat et de la brillance. Si mes cheveux ne sont pas étacelants après tout ça, je ne comprends pas. Je vais briller de mille feux, toute la rue va me voir briller. Bon, alors du coup, je vous retrouve, nous sommes dans ma cuisine, puisqu'ils disent bien qu'il faut faire chauffer d'abord le beurre au bain-marie. Bah, je vais faire comme quand je chauffe du chocolat au bain-marie. Du coup, il faut commencer par peser et mettre, j'ai noté quoi, 46 grammes de beurre de mangue. Ah, c'est dur ! Ah, c'est trop bizarre la texture ! Ah, 46 ! Wouh ! C'est le juste prix en fait, le truc. Il m'a plus chaud. À tous les coups, je me suis fait une montagne alors que ça va être facile. Je suis persuadée, je ne sais pas pourquoi je m'en suis fait toute une montagne. 40,4 grammes d'huile d'argan et 3 grammes d'huile d'avocat. Beaucoup plus d'huile d'argan en fait. J'aurais peut-être dû faire moite-moite. Bon, c'est pas grave. Il y avait pas mal de recettes à base d'huile de coco pour les cheveux, ce qui ne m'étonne pas trop parce que c'est une huile qui est beaucoup appréciée pour les cheveux secs. Perso, c'est une huile que je n'aime pas trop. Il y a eu une période que j'aimais beaucoup mais non, ça fait quelques années que je préfère largement par exemple l'huile d'argan ou l'huile d'avocat. Je vais mettre ça dans quel récipient, moi ? On n'a pas des anciens pots de confiture à la limite ? Oh, mais si ! Ah, ça y est, c'est fondu ! Non, il faut que je retire du feu. Je le savais et je l'ai quand même fait. Ajoutez les huiles directement. On dirait un pot de pisse. Bon, voilà, ma petite tambouille a bien tiédit. Donc là, en gros, il faut le mettre au congélateur le temps que les bords blanchissent. Alors, il n'y avait pas d'image sur la recette, je ne vois pas trop ce qu'il veut dire par là. Bon, écoutez, ça fait à peu près plus de 10 minutes que c'est dans le congèle. Je crois que ça y est, les bords sont blancs. Vous voyez, c'est bien blanc tout le fond, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au frigo. Dernier test ! Ça fait au moins 40 minutes que je l'ai sorti. C'est toujours une pâte dure. Je ne sais pas si c'est normal. Ah, si, ça se fait, en fait. J'en ai pris beaucoup trop encore. Bon, ils font très très bien dans les mains, donc ça, ça va. C'est agréable à utiliser. Non, mais en fait, si, de le mettre au frigo, je trouve ça pas mal. Je ne sais pas mis qu'il faut le faire. De toute façon, moi, je préfère les masques avant shampoing à appliquer sur cheveux secs parce que je trouve que ça nourrit encore plus. Je vais rester avec cette tête-là et donc laisser poser pendant au moins une heure. Je pense même plus, en fait, vu l'heure qu'il est. Je trouve ça pas mal. Ça change un peu des bains d'huile parce que les bains d'huile, je ne sais pas, c'est très liquide et tout. Du coup, là, ça durcit un peu. Enfin, c'est peut-être un peu plus pratique. Et je pense que le beurre de mangue va aussi bien bien nourrir. Et de le conserver au frigo, je trouve ça pas mal parce qu'en vrai, ça va le conserver plus longtemps dans la durée, je pense. Et du coup, il est bien dur. Donc, bien, c'est agréable. C'est pas ça que je voulais dire. Et donc, je reviens après m'être lavé les cheveux. Alors, bien sûr, c'est pas un test sur le long terme. Mais déjà, après une première utilisation, je peux vous dire que c'est très facile à rincer, à laver avec le shampoing. Encore plus simple, je trouve, qu'avec un bain d'huile. J'ai les cheveux tout doux, quoi. Ils étaient faciles à démêler comme tout. Bon, franchement, je suis contente. Ce petit masque, je suis très contente. À voir sur le long terme, mais rien qu'en une application, je vois bien qu'ils sont doux. Bon, bah écoutez, voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos petits conseils, vos huiles ou quoi que vous utilisez, vos petites recettes ou quoi. Ça pourrait être cool de partager tout ça en commentaire. J'espère que j'ai pas dit de bêtises dans cette vidéo. J'ai essayé de me renseigner un maximum pour ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très grands bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501